Il faut d'abord faire remarquer que ce dont nous parlons arrive à tous les partis. Mais c'est beaucoup plus instantieux quand le parti arrive au pouvoir. Ce parti-là n'a pas assez de plage pour permettre, disons, aux militants vraiment de s'exprimer. J'allais même dire, parce que c'est la critique qu'on entend souvent concernant, disons, Moussa Fadja Khadé. Les gens disent, mais attends, quand il est aux affaires à l'intérieur, on ne l'entendait pas. C'est quand ça n'allait plus qu'il a commencé à parler. Oui, bingo, très bien, on peut le dire, à juste raison d'ailleurs. Mais on peut aussi s'interroger sur vraiment les espaces, n'est-ce pas, que ce parti a, qui peut permettre, n'est-ce pas, aux militants de s'exprimer. Or, tout le monde sait que quand ce parti est au pouvoir, il n'a pas le temps de se réunir. Souvent, ils peuvent rester des mois sans se réunir. Donc voilà, on ne donne pas la possibilité aux militants, n'est-ce pas, vraiment de s'exprimer comme ils veulent. Donc, comme disait l'autre, la nature ayant au redis vide, les gens vont s'exprimer, vont trouver d'autres plages de convergence. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout la nouvelle génération, n'est-ce pas, d'hommes politiques. Et je pense que ça commence avec le passé. Quoi qu'on dise, il y a au moins une certaine démocratie, vraiment, dans la révolution, n'est-ce pas, des fonctions qu'on donne aux uns aux autres. Je pense qu'aujourd'hui, les partis doivent aller dans ce sens-là, permettre d'abord, vraiment, à l'intérêt des structures de créer des espaces de contradiction. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec la ligne du parti, qu'il puisse l'exprimer, n'est-ce pas, à l'interne, ça, je pense que c'est là où on doit commencer véritablement. Si on parvient vraiment à installer ces espaces de dialogue, ces espaces, n'est-ce pas, de contradiction, évidemment, cela peut impacter, n'est-ce pas, la gestion même du pays. Parce que je dis, cette gestion du pays, c'est à l'image de ce qui s'est fait, n'est-ce pas, dans les partis. Et malheureusement, on ne permet pas aux uns aux autres de s'exprimer. Or, on pense que quand vous avez une opinion divergente de celle du boss, ça devient dangereux, n'est-ce pas, pour le parti. Or, ça, c'est une lecture, de mon point de vue, vraiment, vraiment, voilà quoi. Donc, c'est une hérésie, n'est-ce pas, de penser comme cela. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir dire, surtout par rapport aux niveaux problématiques qui s'opposent vraiment à l'humanité, qu'au moins, que des voix s'élèvent et aient une autre perception des choses, qu'on leur permette vraiment d'exprimer ce point de vue à l'intérêt, n'est-ce pas, des partis. Tant qu'on ne le fera pas, évidemment, malheureusement, ces partis-là seront des partis avec une démocratie bananière. Et cela, malheureusement, on va identifier le parti à une personne, à un groupe de personnes. Or, c'est une association privée. Donc, ça veut dire que Macky Sall, à lui seul, ne peut pas créer un parti. Il a fallu, n'est-ce pas, qu'il s'associe avec d'autres, n'est-ce pas, pour le faire. À partir de ce moment, il doit arrêter, il ne doit pas, disons, s'inscrire dans une sorte d'hold-up, n'est-ce pas, comme l'a fait aussi Ablayouad, comme l'a fait d'autres, disons, Moussa Fagnas, comme l'ont fait d'autres, n'est-ce pas, comme l'ont fait, pardon, d'autres responsables des partis. Donc, je pense que la révolution doit sonner et que, certainement, une fois que la révolution sonnera, voilà, donc, c'est la démocratie sénégalaise qui va retirer les retombées et à partir de ce moment, le pays pourra avancer.